Florent Pagny apparaît en couverture du magazine Actu Paris, qui met en exergue les épreuves difficiles qu'il a traversées. En effet, le chanteur a été confronté à un traitement contre le cancer, une épreuve extrêmement pénible tant pour lui que pour ses proches. Néanmoins, malgré ces épreuves difficiles, Florent Pagny a réussi à trouver un moment de réconfort lors du I.O. Festival à Ajaccio. Sur scène, le chanteur a pu exprimer toute son émotion et partager avec le public les hauts et les bas de sa longue carrière. Lors de ce concert emprunt d'émotion, deux de ses amis, Patrick Fiori et Christophe Maï, l'ont rejoint sur scène, comme le relate un quotidien local. Le jeudi 27 juillet, Florent Pagny a envoûté le cœur de près de 4 500 spectateurs au théâtre de verdure du Cazone à Ajaccio, marquant ainsi l'ouverture du I.O. Festival. Durant cette représentation mémorable, Patrick Fiori a été chaleureusement invité sur scène, et il n'a pas manqué de témoigner tout son respect envers son ami Florent Pagny. Visiblement ému, il a partagé une anecdote touchante, évoquant que son père lui avait confiée. « Mon fils, tu chantes bien, mais Florent Pagny, ça ne rigole pas, ses paroles de reconnaissance expriment l'admiration envers le talent et le professionnalisme de ce chanteur exceptionnel. » Au cours de cette soirée, Patrick Fiori a de manière catégorique réaffirmé son admiration pour Florent Pagny en le qualifiant sans conteste de « patron » de la chanson française. Cette déclaration témoigne d'une amitié sincère et d'une solidarité entre ces deux artistes. Patrick Fiori a partagé des photos de leur duo sur sa story Instagram, exprimant ainsi son bonheur de partager la scène avec un tel artiste. Sous-titrage ST' 501